Arnaud Montebourg, bonsoir. Bonsoir M. Rochevin. L'actualité résonne avec des thèmes centraux dans votre candidature, qu'on soit d'accord ou non avec vous, la souveraineté, l'Europe. Quand on voit, on en a parlé à l'instant, cette guerre ouverte entre Londres et Paris sur les migrants, qu'est-ce que ça vous inspire ? Qu'il n'y a rien de mieux que la coopération, que la diplomatie et que la mise à plat des difficultés. Depuis que la Grande-Bretagne est sortie de l'Union européenne, les difficultés s'accumulent. Car avant, il y avait des mécanismes de régulation. Et aujourd'hui, il n'y en a plus. Qui a raison ? D'Emmanuel Macron ou de Boris Johnson ? Je crois que la méthode qui consiste, après un drame qui s'est déroulé, une tragédie, de ces 27 hommes, femmes, enfants, noyés dans la Manche, et qui a bouleversé, je crois, toute l'Europe. Car la Manche, nous n'étions pas habitués à ce que ces gens qui sont venus en France, non pas pour être en France, mais pour aller en Grande-Bretagne, et refuser par la Grande-Bretagne sur l'examen de leur demande d'asile, ce que, d'ailleurs, la Convention de Genève fait obligation à la Grande-Bretagne, qui doit assumer ses engagements internationaux, en faire une affaire politique au moment où il y a des êtres humains qui périssent, je trouve qu'il y a une forme d'indécence. Indécence de Boris Johnson ? Exactement. La coopération, la diplomatie sont faites, justement, pour être au service de l'intérêt des humains et de l'humanité. Donc, il est nécessaire que nos deux pays, la Grande-Bretagne et la France, se concertent. Je pense que les accords de Touquet, du Touquet, qui ont été modifiés par Sandhurst un peu plus tard, doivent être maintenant réouverts à la négociation. Ça veut dire, pardon, cette idée que la France gère en quelque sorte en partie la frontière des Britanniques, en échange d'un versement que le Royaume-Uni n'a pas honoré. Est-ce que c'est sauvable ou est-ce que c'est intrinsèquement mauvais ? Vous avez le problème de la pêche, qui, d'ailleurs, n'a pas été réglée par les accords du Brexit. Vous avez le problème des accords de Genève tels qu'ils doivent être appliqués par la Grande-Bretagne et qu'ils ne le sont pas, je crois. Et donc, tout cela doit être mis sur la table. Ça s'appelle une négociation. Qu'est-ce qu'on fait pour régler les problèmes ? D'abord, des gens, des pêcheurs, des gens qui travaillent dur et puis des gens qui, légitimement, ont le droit de demander l'asile à la Grande-Bretagne. Et la Grande-Bretagne a le devoir d'examiner sur son sol le droit de ces personnes. Sur le fond, ce Boris Johnson dont certains disent il est fou, il a un culot démesuré, il est détraqué, et d'autres disent attention, c'est un souverainiste, comme vous, peut-être pour bien d'autres raisons, mais enfin souverainiste qui a, entre guillemets, réussi. Il est allé au bout de sa démarche. Est-ce que vous avez une forme de compréhension pour lui ? D'abord, je pense que c'est un nationaliste, ce qui est un peu différent du souverainiste, car tous les pays du monde sont souverainistes. C'est Hubert Védrine, ministre des Affaires étrangères, qui disait que tous les pays du monde sont souverainistes. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est que la souveraineté ? C'est le droit de décider pour nous-mêmes de ce que nous voulons. Ben oui. Un souverainisme qui le pousse là. Quitter l'Union Européenne, c'est quand même au stade un peu plus... Certes, mais je ne suis pas un frexiteur, comme M. Johnson est un brexiteur. Je suis favorable à un rééquilibrage, c'est-à-dire que l'Union Européenne doit s'occuper des problèmes du monde, nous protéger contre les GAFAM et leurs abus de pouvoir, nous protéger contre l'excès de puissance industrielle chinoise, régler le problème de la menace climatique, au lieu de passer son temps à faire intrusion dans nos problèmes domestiques. Qu'est-ce que fait l'Union Européenne ? Mais pardon, avant ça, si on reste un instant aux Britanniques, parce que c'est le point de départ, pardon, c'est juste qu'on comprenne bien. C'est votre point de départ. Mais moi, je pars... Oui, comme Georges Marchais, vous arrivez avec vos réponses, je viens avec mes questions. Non, je ne viens pas avec mes réponses. Je viens avec une proposition politique. Aujourd'hui, l'Union Européenne, que fait-elle ? M. Johnson n'a plus rien à voir avec l'Union Européenne. Mais quand même, quand même, on a là des Britanniques qui sont allés au bout d'une certaine démarche. Est-ce que vous avez une forme de compréhension à leur égard ? Ou est-ce que vous êtes absolument contre leur attitude ? Mais ils ont fait des choix, c'est leur liberté. Nous avons voté contre le traité constitutionnel européen en 2005. J'ai voté contre. Je n'étais pas d'accord. Je me suis abstenu. Il y avait 19 députés, j'étais jeune député à l'époque, en 2004. Je me suis abstenu au moment de l'élargissement. J'ai dit non, nous n'allons pas élargir parce que nous n'avons pas de système politique qui nous permet de régler nos problèmes. Et maintenant, nous avons une Union à 27, enfin, moins 1, 28 moins 1, moins 1. Pourquoi ? Nous n'arrivons pas, nous n'arrivons pas à prendre des décisions. Nous sommes paralysés. Donc, qu'est-ce que fait l'Union Européenne ? Il faut le dire aux Français. Laissez-moi le dire quand même. Allez-y. Je peux le dire. 1, elle privatise nos barrages. Nos barrages, c'est nous, nous les avons construits. De quoi se mêle-t-elle ? 2, elle veut démanteler EDF. Au moment, précisément, on a besoin d'une EDF puissante pour assurer la transition énergétique, nous sortir du pétrole, augmenter les capacités de production électrique, investir dans le nucléaire. Elle, elle nous le fait couper en rondelles. Quand nous sauvons Air France 5 milliards, 7 milliards d'euros pour Air France-KLM, elle dit d'accord, la Commission Européenne dit d'accord, mais vous allez donner des créneaux d'atterrissage et de décollage à des compagnies concurrentes anglo-saxonnes low cost à Orly. Mais Orly, c'est chez nous, M. Rochebin. Ah non, nous. Et pourtant... Enfin, quand la Cour de justice de l'Union Européenne dit vous allez mettre les armées aux 35 heures, alors là, c'est absolument, c'est un coup de force de la Cour de justice de l'Union Européenne qui dit, finalement, à 35 heures, vous faites la guerre, et puis à la 36e heure, vous arrêtez. Enfin, ce sont là des intrusions absurdes, et je crois que le moment est venu de rééquilibrer, reprendre une partie souveraineté raisonnable. Donc je propose que lorsque l'intérêt national vital est en jeu, eh bien, le dernier mot du Parlement puisse s'exprimer face aux lois européennes. C'est une modification importante. Ah non, dans tous ces domaines, et notamment la migration, on parlait de cela, on partait de cela avec la question du Royaume-Uni. On voit bien que dès qu'on touche à la situation au statu quo, c'est compliqué. Votre campagne a été parasitée par votre proposition de bloquer les envois d'argent, d'immigrer vers leur pays d'origine quand il s'agit de pays qui refusent de reprendre les clandestins. Vous avez reculé, vous avez été attaqué, vous avez été vraiment couvert d'attaques de la part de votre camp. Est-ce que, d'abord, la voix un peu compatissante a dit Arnaud Montebourg est fragile ? Il y a une sorte de fragilité d'Arnaud Montebourg. Est-ce que ça vous laisse une marque ? Écoutez, je suis en campagne, je poursuis mon cap. Je défends une proposition... Là, vous avez changé de cap. Il y avait une erreur. Est-ce qu'il y avait une erreur ? Je n'ai pas changé de cap. Les mots étaient terribles, pardon. Non, mais écoutez, M. Rouchebin. Non, mais M. Rouchebin. M. Rouchebin. Pardon, pardon, je cite quand même vos adversaires, vous pouvez y répondre. Et les filles qui disaient, rente en plan du zémourisme, le PS qui parlait de fautes politiques et morales. Est-ce que vous avez été blessé ? Non, mais écoutez, je n'ai jamais visé les gens. En revanche, la question des sanctions économiques par rapport aux États, tout le monde les pratique. L'Union européenne le fait, M. Biden le fait, la France devra le faire. Voilà, il s'agit, dans un monde tel que nous vivons, qui est de plus en plus conflictuel et chaotique, il faut se protéger contre la dureté des temps. Sous quelle forme, préciser, pardon, sous quelle forme, on parle bien, qu'on comprenne bien de ces pays qui refusent de reprendre leur clandestin. Il y a eu toutes sortes de propositions, mais qu'est-ce qui reste de ce débat maintenant ? Quelles mesures de rétorsion vous nous reconnaissez ? Mais nous avons un problème avec un certain nombre de, pas seulement de clandestins, car il y a des clandestins qui aujourd'hui cherchent à travailler, apprendre notre langue, devenir boulangers comme chez le boulanger de Besançon. Il y a des gens dont la France pourrait s'énorgueillir de les accueillir, par exemple, ne serait-ce que parce que je pense que l'immigration économique, par exemple, est une richesse pour notre pays. Donc je suis contre l'immigration zéro. Donc je ne vois pas où est la faute morale que de dire cela. En revanche, lorsque vous avez... Le pays d'un moratoire, elle est mauvaise selon vous. J'y viens. Lorsque vous avez un certain nombre de délinquants, et parfois lourds et graves, qui ne peuvent pas être pris par les pays d'origine, il est normal de froncer les sourcils, de durcir et d'entrer dans la voie des sanctions économiques. Alors, la droite, aujourd'hui, fait un concours vers l'immigration zéro. C'est incompréhensible parce que d'abord, ce n'est pas notre histoire. Deuxièmement, quand vous voulez être une grande puissance, vous devez être ouvert. Vous devez juste dire qu'il est normal de choisir qui vous acceptez. Ceux qui respectent nos lois, ceux qui apprennent notre langue, ceux qui veulent travailler. Je crois que les Français, 95% des Français, seront d'accord avec cette proposition. Je le crois. L'actualité est marquée, elle est rattrapée de manière très spectaculaire par la crainte du Covid. C'est ce nouveau variant sud-africain. On vient de le rebaptiser Omicron officiellement. Les contaminations très fortes dans les soirées festives. Est-ce que, selon vous, le tempo du gouvernement est assez rapide pour répondre à cette situation ? Je déplore une chose, c'est qu'il n'y ait pas, aujourd'hui, de débat démocratique suffisamment engagé. Vous avez un président de la République qui décide seul, qui a inventé une nouvelle institution qui n'est pas dans la Constitution. C'est le Conseil de défense. Donc, vous avez le pouvoir d'un seul et qui fait exécuter toute la société sur ses décrets et ses lois, adoptées d'ailleurs par des députés qui n'ont aucune consistance, ne s'opposent jamais et qui votent comme un seul homme. On vous répondrait, ça a marché. Les inscriptions sur Doctolib aujourd'hui encore, on l'a vu tout à l'heure. Comment voulez-vous que ça marche ? C'est une pression faite sur les Français qui risquent de perdre leur passe s'ils ne se font pas vacciner dans un délai, d'ailleurs, extrêmement rapide. Donc, on a juste un problème, c'est la proportionnalité des atteintes à la liberté et aux libertés par rapport aux dangers qui n'est pas suffisamment partagés pour être mesurés collectivement. Mais pardon, pour être très clair, là, l'inscription de la troisième dose dans le passé, les délais qui ont été fixés à décembre puis à janvier, vous paraissent corrects ? J'ai bien peur qu'il ne soit pas exécutable, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas suffisamment de capacité d'octroi ou d'administration de la dose à des millions de Français dans un délai aussi rétréci. Donc, il y a beaucoup de Français qui vont perdre leur passe. Vous avez eu le Covid vous-même ? Oui, je l'ai eu. Vous pouvez témoigner de la lourdeur de la maladie ? Ça a duré, c'était, je crois, en mars passé ? Oui, c'était trois mois difficiles. Oui, c'est un virus extrêmement dangereux. J'ai eu la chance de ne pas subir des conséquences destructrices, mais j'ai fait le choix de me vacciner. Et je conseille à tous les Français de le faire parce que je me sens protégé maintenant. Ceux qui parlent de... On a vu cette étude étrange disant que le Covid long, c'est un peu psychique. Ce n'est pas du tout ce que vous avez vécu. Ce n'est pas ce que disent les médecins qui examinent les conséquences du Covid long. Vous avez aujourd'hui des associations qui essaient d'obtenir d'abord la sensibilité du système hospitalier et des autorités politiques pour qu'il y ait prise en charge de ces problèmes. J'ajoute que beaucoup, aujourd'hui, des médecins de terrain disent qu'il va falloir qu'on s'occupe aussi des traitements ambulatoires précoces. Il y a beaucoup d'expériences empiriques partout dans le monde qui montrent qu'il est possible, pas seulement de s'en remettre seulement au vaccin, mais également de façon complémentaire au traitement. Tout va très vite dans cette campagne. J'aimerais que vous réagissiez à ces images. Parce que ce n'est pas seulement Éric Zemmour, c'est le climat général de la campagne Éric Zemmour qui a été huée à Marseille. La ville de Marseille, vieux très symbolique de la migration, de l'intégration en France. C'était présent dans certains propos qui lui étaient lancés sur son parcours. On va les entendre. Vous n'êtes pas le bienvenu. Ici, l'Italien, le Corse, l'Algérien, ils sont tous venus pour se faire une vie. Vous vous baladez, il n'y a personne ? Ah, vous choisissez le moment où le quartier est vide pour faire un tour. Il fallait descendre à la gare de Marseille. Pourquoi être descendu à Aix ? Le grand remplacement, en vrai, c'est vous qui prends la place de Marine Le Pen. Arnaud Montebourg, Marseille, très présent ces prochaines heures. Beaucoup de politiques font ce voyage de Marseille. On voit bien, pour les uns, c'est l'emblème même de l'intégration qui n'a pas marché, du désastre, d'une migration incontrôlée. Pour les autres, on exagère au fond. Il y a une forme de surexploitation négative de Marseille. Qu'est-ce que ça représente pour vous, Marseille ? Marseille, c'est la ville de la Méditerranée. Ça devrait être même la capitale du nord de la Méditerranée. Elle raconte l'histoire du commerce, des échanges. Et elle raconte aussi une machine à intégrer qui a fonctionné pendant très longtemps. Pour moi, d'ailleurs, si aujourd'hui la machine à intégrer fonctionne moins, c'est la raison pour laquelle on a une tension politique sur la question de l'immigration. À Marseille, c'est un ratage, selon vous ? Non, ce qui est un ratage, c'est les questions liées à la présence du respect de la loi sur tout le territoire. J'ai entendu des élus dire, il y a des enfants aujourd'hui qui se font assassiner, qui ont 15 ans, 16 ans. On achète des kalachnikovs comme des paires de baskets. Et il y a une perte de contrôle de la puissance publique sur le territoire. D'ailleurs, quelqu'un l'avait dit, c'était le ministre de l'Intérieur, M. Gérard Collomb, le maire de Lyon, qui avait dit, nous allons vivre des moments très difficiles, parce qu'il avait mesuré les conséquences de l'inaction de l'État. Rien n'a été fait. Le président de la République est arrivé en grande pompe il y a quelques semaines à Marseille pour dire, nous allons prendre des mesures. Mais pendant ce temps-là, rien n'a été fait. On attend la veille des élections pour commencer à se préoccuper de sécurité. Quel est le problème ? C'est le fait que la relation entre la présence de la police, le lien de la police de confiance de la police avec la population n'est plus là. Et donc, il faut le rétablir. C'est ce que moi, j'appelle la police de proximité. Et cependant... Et qui a été abandonnée par M. Sarkozy il y a une dizaine d'années, qui n'a jamais été rétablie et qui devra faire l'effort pour la République. Nous devrons faire l'effort de rétablir partout. Les territoires donnent le sentiment d'avoir donné le pouvoir à des bandes armées, des délinquants. Il va falloir reconquérir ces territoires. Si ce constat est exact, on voit bien que pour l'instant, ceux qui en tirent le fruit, c'est la droite nationaliste. Ce n'est pas vous. Les sondages disent ça pour l'instant. Avec cet équilibre qui évolue entre Éric Zemmour et Marine Le Pen, là, ce qui se passe à Marseille, ce qui s'est passé ces derniers jours, est-ce que cet équilibre change selon vous ? Est-ce que Marine Le Pen reprend l'avantage ? Écoutez, pour moi, Le Pen et Zemmour ont le même programme. D'ailleurs, on me faisait remarquer que, finalement, la question des classes populaires qui est dans le débat, puisque, finalement, comment peut-on vivre son travail dans ce pays lorsqu'on est sous-payé aujourd'hui ? J'ai quand même toujours fait remarquer que M. Zemmour a dit qu'il était hors de question pour lui d'augmenter le SMIC. Même le SMIC, qui n'augmente pas. Alors que nous sommes dans une grave crise de pouvoir d'achat. Mme Le Pen a dit à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'ils sont d'accord pour que ces gens votent pour eux, mais à condition que les salaires n'augmentent pas. Alors, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, vous avez des difficultés considérables dans la population qui n'a que son travail pour vivre. Un, le prix de l'énergie a explosé. Maintenant, les prix alimentaires sont en train d'emboîter le pas. Je ne vous parle pas du prix de l'essence. Et les salaires ne suivent pas. Et donc, c'est le sujet de la campagne électorale. Il y a une multiplication sur le territoire, des grèves, dans des secteurs, notamment la distribution, où il n'y avait jamais de mouvements sociaux. Et cependant, très bon sondage pour le président de la République, et cependant, les chiffres de la croissance qui sont bons, le chômage qui recule, le bilan d'Emmanuel Macron tel qu'il est aujourd'hui, est-ce que ça n'est pas un argument pour lui ? D'abord, que la croissance reprenne, c'est bien le minimum, puisque nous avons eu du négatif l'année dernière. Bien sûr. Et j'ai envie de vous dire, tous les pays du reste de l'Europe sont au plein emploi. Nous, on est encore à 8. Il y a 5,5 millions de chômeurs. Nous avons... Tout le monde parle de la dette. On pourrait parler de la dette. La dette, tous les pays sont surendettés, et la dette se terminera dans les bilans des banques centrales. Le sujet, ce n'est pas la dette, c'est notre balance commerciale, c'est-à-dire, en fait, le fait qu'on importe tout. Nous sommes devenus dépendants. Donc, nous avons perdu les moyens de notre autonomie et même notre liberté. Et, je vais vous dire, il manque un million d'emplois industriels pour payer nos retraites, financer la transition écologique. Nous avons les quatre services publics, santé, éducation, l'hôpital, éducation, police, justice, qui sont dans un état de misère. Et, non seulement les professeurs, les soignants ne sont pas payés, mais regardez ce qui se passe dans la justice. Vous avez des pétitions de magistrats qui disent on ne peut plus travailler sereinement. Vous avez des infirmières qui disent nous n'arrivons pas à travailler dans le respect de notre éthique professionnelle et des professeurs qui se sentent abandonnés. Donc, vous voyez bien que le bilan est quand même désastreux. Et je vais vous dire, on parlait tout à l'heure de l'Union européenne. Qu'est-ce qui se prépare ? La préélection, c'est la réforme contre la protection sociale. Qui est programmée pour être attaquée contre la vie des Français. Les retraites, c'est ça qui se prépare. Mais, on l'a mis de côté en attendant les élections. Et après, on est reparti comme en 14. Arnaud Montebourg, la campagne est dure pour vous. Vous avez parlé tout à l'heure du quiproquo, plus du quiproquo, des polémiques sur les mesures concernant l'immigrant. Il y a eu des attaques. Parfois, ça prend le tour drôle. Grand succès sur les réseaux sociaux, c'est votre photo en combinaison d'apiculteurs. Il y a toutes sortes de variantes. Montebourg qui vient de ce sabordada, la campagne est remplacée pour la remplaçada. Il y a aussi Thomas Pesquet, il a pris cher. Ça, c'est une des images. De la même façon que votre marinière avait fait image, être l'objet comme ça de moqueries. Alors, ça fait partie du jeu. Comment vous regardez ça ? Écoutez, d'abord, je suis très fier de porter cette tenue d'apiculteur. D'abord, parce que j'ai une entreprise d'apiculture et que nous soutenons, nous défendons les apiculteurs qui en ont bien besoin parce que ce sont eux les gardiens des abeilles. Voilà, si vous me permettez. Et que nous avons besoin de pollinisateurs. Après, que voulez-vous ? Les moqueries sont le lot quotidien de notre vie collective, n'est-ce pas ? Et personne n'y échappe. C'est certain. Est-ce qu'il y a parfois une déprime ? Je me rappelle Mendès France qui disait « La vie politique, c'est 30 ans pour changer une ampoule. » Une carrière aussi longue que la vôtre. Et on voit, voilà, 1%, 2%, on se bat pour chaque... On grappille chaque dixième de pourcent. C'est dur. Écoutez, je défends des idées qui sont majoritaires dans le pays. Le Made in France, la démondialisation, la VIème République. Et cette forme de souverainisme raisonnable dont nous avons tous besoin. Je ne suis pas le seul à le défendre. Je l'ai signalé tout à l'heure. À droite, il y a M. Barnier qui est pourtant un eurocrac qui dit maintenant « On ne peut pas continuer avec une Europe aussi omniprésente. » Vous dites paradoxalement, c'est le plus souverainiste des candidats de droite, n'est-ce pas ? Oui, mais en même temps, quand j'ai écouté le débat de la droite, ils se sont tous alignés pour dire « On ne touche à rien sur le plan économique et social, comme d'habitude. » Pas une idée nouvelle. Or, faire le choix de reconstruire notre pays, c'est la politique du Made in France. Et on ne peut le faire que dans le progrès social, que si on partage la rémunération de l'effort. Arnaud Montebourg, merci. C'est votre livre « La remontada, projet de reconstruction d'un pays à terre. » On reparlera de ce variant Omicron et de ces dangers accrus. Nous serons avec Anne Seften et notre équipe d'éditorialistes de LCI. Mais d'abord, l'affaire Flactif. Elle est racontée par Jacques Pradel. C'est le documentaire de LCI. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada